Parmi les quatre stratégies identifiées par le réseau SERF France pour les stratégies à l'horizon 2030, il y a en particulier l'avantage système. Cette option stratégique repose sur l'inscription d'une conversion vers une filière bien différenciée. Parmi les différentes motivations qui peuvent amener un exploitant à choisir cette option, il y a notamment l'évolution et l'apparition de nouveaux systèmes de production qui reposent sur une cohérence globale du système et qui souvent prennent en compte l'aspect environnemental en particulier. Parmi ces systèmes-là, on pourra citer notamment des systèmes tels que l'agriculture de conservation, mais aussi le bio qui est effectivement au centre de cette préoccupation. Pour s'engager dans ce système, cela se traduit par des changements de pratiques. qui repose avant tout sur un équilibre global et une cohérence globale du système de production, c'est l'essentiel. Cette cohérence pourra se traduire par une certification qui soit reconnue et qui permettra la naissance éventuellement d'une filière, soit label, soit de proximité. Pour réussir dans cette option, il faudra surtout s'attacher à vérifier l'équilibre et la cohérence entre les différentes productions, voire les différents ateliers de l'exploitation agricole. Et c'est cet équilibre et cette cohérence globale du système qui en fera la performance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...